La photo en miniature, c'est moi pendant une patrouille de routine sur Paris. Enfin presque. Non, toutes ces photos ont été créées par une IA que j'ai entraînée avec quelques selfies et quelques photos faites avec mon téléphone. Imagine pouvoir créer des photos pro pour ton LinkedIn, des visuels de ouf pour ton Insta, le tout en quelques clics. Sérieux, qui n'a jamais galéré à trouver la bonne photo pour son profil ? Tu sais ce moment quand t'es en train de scroller pendant 20 minutes ta galerie, et que t'as soit des photos qui sont trop floues, soit t'as l'air complètement différent, soit t'as juste pas la bonne photo quoi. Et franchement, qui a envie de claquer 100 balles chez un photographe pour une photo de profil ? Pas moi en tout cas. Dans cette vidéo, je te montre tout. Comment entraîner une IA sur ton visage et comment créer des photos ultra réalistes. Et le meilleur, c'est que ça va te prendre que 20 minutes à mettre en place. Si tu veux apprendre à faire ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te promets que dans 10 minutes, tu sauras exactement comment faire pour créer tes propres photos IA. Par contre, petit conseil d'ami, suis bien chaque étape. C'est pas vraiment compliqué, mais il y a quelques détails importants à ne pas rater. Allez, on passe aux choses sérieuses et on attaque tout de suite la première étape, les photos. Ce qu'il va nous falloir ici, c'est une vingtaine de photos de toi, mais attention, pas n'importe lesquelles. Je te montre par exemple ce que moi j'ai pris. Ce qu'on cherche, c'est des selfies, des photos de face, des photos de profil avec différentes expressions, parfois souriants, parfois un petit peu plus sérieux. Différentes tenues aussi, tenues sport, décontractées, business. Et puis, très important, différents éclairages à l'intérieur, à l'extérieur, plutôt le jour, plutôt le soir. Ce qui est super important et que tu dois vraiment éviter à tout prix, c'est des photos floues ou sombres. Parce que l'IA, c'est un peu comme un appareil photo, si elle ne voit pas bien ton visage, elle va complètement galérer. Donc, petit conseil perso, prends-toi 5 minutes pour faire le tri, parce que plus tes photos seront variées et de bonne qualité, plus l'IA pourra faire des trucs complètement stylés et complètement fous avec. Une fois que tu as tes photos, crée un dossier spécial sur ton ordi et mets-y toutes tes photos. Nomme chacune des photos une photo de ton prénom. Par exemple, moi j'ai mis une photo de John, mais comme tu vois, je l'ai mis en anglais, A Photo of John, parce que les IA sont majoritairement entraînés en anglais, donc je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux, mais ça marche aussi en français. Toutes ces photos, ce sera notre jeu de données pour entraîner l'IA. D'ailleurs, si tu es intéressé à comprendre les bases de l'intelligence artificielle, j'ai fait une vidéo dédiée, le lien est dans la description. Une fois que ton dossier est prêt, on n'a plus qu'à le compresser pour en obtenir un fichier ZIP, et puis on sera prêt pour aller à l'étape suivante. Voilà, et donc maintenant, la première étape, elle est faite. Maintenant, on se rend direction Repliquette.com. Je t'ai mis le lien aussi dans la description. Si tu n'as pas encore de compte, je te laisse rapidement en créer un. Ça prend littéralement 30 secondes, 5 minutes pour les photographes. Une fois ton profil créé, tu peux réutiliser le lien que je t'ai mis en description pour arriver directement sur cette page. Ici, fais défiler jusqu'à arriver au premier menu déroulant, Destination. Et puis, tu sélectionnes Créer un nouveau modèle. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre propre petit modèle d'intelligence artificielle. Plutôt cool. Ok, donc on lui donne un nom. Par exemple, moi, je vais l'appeler John IA1. Et puis, je t'invite aussi à tout de suite copier le nom que tu vas lui donner parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Super important ici, coche bien Private, Privé, comme ça, personne d'autre que toi pourra utiliser ton modèle. Ensuite, on continue de défiler et puis là, on arrive Input Image. Maintenant, on upload notre fameux dossier zip qu'on a créé avant avec toutes nos photos. C'est super simple, tu fais juste glisser, déposer. Alors là, on arrive à un truc super important, le Trigger Word ou le mot de déclenchement en français. Je sais que ça fait un peu genre sort d'Harry Potter, mais en fait, c'est super simple. Imagine que c'est comme un mot de passe magique. Quand tu vas vouloir générer une photo, tu vas utiliser ce mot pour dire à l'IA, « Hey, utilise mon visage. » Par exemple, moi, je vais mettre comme mot John IA. Donc, si je veux qu'il me crée une photo de moi en costume, je vais écrire une photo de John IA en costume. Maintenant, on continue à descendre. Et la prochaine étape, c'est dans les steps, le nombre d'étapes. Donc, on va augmenter ça de 1000 à 2000. Donc ça, c'est le nombre de fois que l'IA va s'entraîner sur tes photos. Les autres paramètres, t'inquiète pas, t'as pas besoin de les toucher, ils sont très bien comme ça. Ok, dernière partie technique et après, on passe au truc un peu plus fun, je te promets. Donc, maintenant, il va nous rester deux champs à configurer. HF Repo ID et HF Token. En fait, HF, c'est l'abréviation de Hugging Face. Donc pour ça, on va se rendre sur Hugging Face.co. Je t'ai mis le lien dans la description. Hugging Face, c'est l'équivalent de GitHub, mais pour l'IA. Donc, t'inquiète pas, c'est un truc de développeur, mais nous, on va pas trop y traîner. On va juste faire deux, trois clics. Alors, si t'as pas de compte, je te laisse en créer un, la même chose. C'est vite fait, je t'attends. Les photographes, je vous vois. Ok, maintenant, je te laisse me suivre. Donc, tu cliques sur ton profil. New model, nouveau model. Et puis, le nom du modèle, on va le donner le même que celui qu'on a créé sur Repliquer. Tu te rappelles qu'avant, j'ai fait un copier. Et bien, maintenant, ici, je fais le coller. Ici, très important, reste bien sur Public. Parce que si tu mets sur Private, le modèle va pas être capable d'aller chercher les données pour pouvoir s'entraîner. Donc, je reste bien sur Public. Et puis, Create Model, créer le modèle. Maintenant, tu vois le petit symbole copié en haut à gauche, ici. Donc, je clique dessus pour copier le nom de mon modèle. Je retourne sur Replicate. Et puis, dans HF Repo ID, je le colle. Maintenant, le fameux token secret. Donc, on retourne sur Hogging Face. Tu cliques sur ton profil. Et puis, tu descends jusqu'à Setting, les paramètres. Ici, tu vas chercher Access Tokens. Et puis, Create New Token. Donc, on va créer un nouveau token. Et puis, on va lui donner... Moi, je vais lui donner ce nom-là. John IA Token 1. Et on lui donne toutes les autorisations. Voilà. Une fois que c'est fait, tu cliques sur Create Token. Et voici ton token. Maintenant, attention. Le token que tu vois ici, c'est comme un code secret. Et tu vas le voir qu'une seule fois. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est de le copier. Et d'aller directement le coller dans Replicate. Et bam. C'est bon, on est prêt pour la partie fun. Donc, maintenant, tu peux descendre et cliquer sur Create Training. Ah oui, petit détail. Si c'est la première fois que tu utilises Replicate, il va te demander les informations de ta carte bancaire. Pas de panique, c'est normal. Pour entraîner le modèle, ça va te coûter entre 3 et 4 dollars. Franchement, ça va. C'est le prix d'un café. Et puis ensuite, chaque photo que tu vas générer, ça va te coûter entre 2 et 3 centimes. Donc, vraiment, rien du tout. Franchement, si tu compares ça au prix d'un photographe pro, j'ai rien contre vous les photographes. Mais vous avez quand même tendance à abuser. Là, on s'en sort vraiment bien. Donc, une fois que tu as cliqué sur Start Training, c'est parti. Tu peux laisser l'IA travailler, tu vas voir plein de lignes de code, c'est normal. Maintenant, le temps d'attente va être d'environ 20 à 30 minutes. C'est le temps que l'IA, en fait, s'entraîne sur tes photos. Et c'est donc le temps parfait pour, je ne sais pas, par exemple, liker la vidéo, lâcher un commentaire. Et surtout, très important, s'abonner à la chaîne. Ok, plus sérieusement, tu peux maintenant aller prendre un café, faire une pause. Tu auras un message qui apparaîtra dès que l'entraînement sera terminé. Moi, je te dis à tout de suite. Je te retrouve dès que le mien est prêt. Ok, on se retrouve une fois l'entraînement terminé. Ici, comme tu vois, j'ai le message qui me dit que tout s'est bien passé. The training was successful, donc ça a bien fonctionné. Et puis, j'ai ici les 100% qui m'indiquent que l'entraînement a été fait de manière complète. Maintenant, avant d'arriver au moment tant attendu, copie encore rapidement ton HFRepoID ici, parce qu'on va en avoir besoin. Une fois que c'est fait, tu peux ouvrir le deuxième lien que je t'ai mis dans la description de Replicate, qui va t'amener vers cette page qui est en fait le générateur. Donc ça, c'est la page sur laquelle on va pouvoir s'amuser. Une fois que tu es dessus, tu peux descendre. Et puis dans HFLaura, ici je l'ai déjà mis, tu vois, tu peux coller ton repo ID qu'on a copié avant. Maintenant, la magie peut commencer. Une fois que c'est fait, tu peux remonter tout en haut. Et avant de te lancer dans ton premier prompt, je te montre les deux options super importantes que tu dois connaître. D'abord, le format Aspect Ratio. Donc tu peux choisir que ce soit des formats carrés, verticaux, horizontaux, peu importe, tu es vraiment libre. Et puis la deuxième option intéressante, c'est le nombre d'output. Donc combien est-ce que de photos tu vas recevoir par prompt, par génération ? Donc maximum une à quatre. Franchement, le reste des paramètres, il est déjà nickel par défaut. Donc avec ça, on peut se lancer dans notre premier prompt. Et puis petit secret ici de ma part, pour être vraiment au top, comme je t'ai déjà dit, les IA, elles fonctionnent à merveille, surtout en anglais. Et cette IA, elle kiffe l'anglais. Donc si tu peux lui parler anglais, vas-y. Si tu n'es pas à l'aise, je te recommande d'utiliser le traducteur Dippol. Là aussi, je t'ai mis le lien dans la description. Regarde, alors je te fais un premier exemple. Moi, je vais mettre, j'ai envie de me faire une photo pour LinkedIn. Donc il me fait un truc plutôt professionnel. Donc je vais lui demander qu'il me fasse une photo genre en costard dans un bureau. Alors je vais lui mettre directement en anglais. Voilà. Et puis, aspect crucial, on va garder carré. Je vais lui demander deux photos. Let's go ! Je t'invite à cliquer Show Luxe, comme ça tu peux voir qu'est-ce qui se passe dans la génération. Là aussi, ça prend un peu de temps, mais encore une fois, si tu ne t'es toujours pas abonné, c'est l'occasion parfaite. Là, tu n'as plus d'excuses. La première, elle est vraiment pas mal. La deuxième, ça, c'est peut-être mon jumeau maléfique. Je ne le connais pas. Bon, on voit qu'il y a clairement un air, mais il me manque quand même deux, trois trucs là. Mais ici, elle est pas mal. Donc tu vois, ensuite, tu peux la télécharger. Et puis voilà, tu peux relancer ça. Tu peux faire vraiment ce que tu veux. Les possibilités sont infinies. Tu peux te faire des photos LinkedIn, CV, des photos de style. Mais tu peux aussi laisser parler ta créativité. Je pense que tu as déjà vu certaines de mes photos sur Instagram. J'utilise pas mal cet outil, donc c'est vraiment cool. Et le résultat va vraiment varier selon le prompt que tu inscris. Donc ça vaut vraiment la peine d'affiner tes prompts. Ou, comme moi j'ai fait, d'entraîner ChatGPT à fournir des prompts optimisés pour flux. Regarde, je te montre un exemple. Grosso modo, moi j'ai dit à ChatGPT de me donner un prompt pour une photo business. Il m'a donné ça. Voilà, là tu vois un exemple de ce que ça donne. On est quand même pas mal. Voilà le résultat. Donc je te souhaite de bien t'amuser. Si tu trouves des prompts qui donnent des résultats de fous, pense à les partager dans les commentaires. Et comme ça, tout le monde peut en profiter. Et ça fait grandir la communauté. Et voilà, tu es maintenant capable de créer tes propres photos IA. C'est quand même cool, non ? Alors, qu'est-ce que tu peux faire avec ça ? Eh bien, plein de trucs utiles. La photo parfaite pour ton LinkedIn qui dit « Je suis un pro, mais pas trop sérieux. » Des visuels stylés pour Instagram qui racontent une histoire. Une photo classe pour ton CV qui fait la différence. Ou même des trucs plus créatifs, genre toi dans différents univers. Par contre, point super important. Cette technologie, c'est comme un super pouvoir. Et tu connais la phrase « De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. » Donc, utilise ça uniquement avec tes propres photos. Et si tu veux créer un modèle pour quelqu'un d'autre, même si c'est ton meilleur pote ou ta femme, demande toujours son accord avant. C'est une question de respect, mais aussi de l'égalité. Perso, je trouve ça ouf qu'on puisse faire tout ça en quelques clics. Fini le stress de ne pas avoir la bonne photo au bon moment. BOOM ! Tu sais maintenant comment créer tes propres photos IA. C'était pas si compliqué finalement, hein ? J'ai trop hâte de voir ce que toi et tous ceux qui vont voir cette vidéo allaient créer avec ça. D'ailleurs, si tu postes tes créations sur les réseaux sociaux, utilise le hashtag « John IA Flux ». Comme ça, je pourrais voir et partager vos meilleurs visuels. C'était mon premier tuto sur la chaîne et franchement, j'ai kiffé le faire. Alors, si t'as aimé le style un petit peu plus décontracté, dis-le-moi en commentaire. Et si tu penses qu'il y a certains trucs que je peux améliorer, mets-le aussi dans les commentaires. Si t'as aimé la vidéo et que tu veux plus de tutos comme celui-ci, tu sais aussi ce qu'il te reste à faire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, amuse-toi bien avec Fluxlora et n'oublie pas de me montrer tes plus belles créations. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada